Aujourd'hui, il était une voix reçois à un artiste... Pause ! Désolé d'interrompre ce programme, mais aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre les rênes de l'émission. J'ai décidé il y a quelques jours de réaliser une interview de celle qui m'a donné goût au doublage, Nathalie Carcenti. Nathalie Carcenti, c'est la femme qu'on ne range pas dans une seule case. Elle est journaliste, animatrice de télévision et radio, mais également youtubeuse, tiktokeuse et comédienne de doublage. Et oui, Kéra Natlé dans Love Actualis, c'est elle. Eva Mendes dans Fast & Furious 5, aussi. Amanda dans So, aussi. Gamora dans les Gardiens de la Galaxie, c'est encore elle. Héroïne, guerrière, romantique, Nathalie peut-être mille et un personnages. Et je ne vais pas trop m'éterniser sur cette introduction, l'interview de Nathalie Carcenti, ça commence maintenant. Nathalie Carcenti, bonjour. Bonjour. Merci de répondre, mais alors mille fois à cette interview. Moi, je suis très content de t'avoir pour deux raisons. La première, c'est parce que tu devais être la toute première invitée sur cette chaîne. Et problème d'alignement des planètes et d'emploi du temps, ça s'est pas fait, mais finalement, je suis très content de commencer avec toi l'année 2021. Et deuxième point, c'est que, ben voilà, il faut le dire pour les gens qui nous regardent, Nathalie Carcenti, c'est la personne qui m'a donné goût au doublage, qui m'a fait découvrir le doublage, qui a collé une voix à un visage. Donc, je suis très honoré de recevoir la personne qui m'a donné envie de faire ce métier en partie. Donc, merci beaucoup. C'est super, ça me fait très, très plaisir. Ça me fait très, très plaisir. C'est vrai qu'il était une voix à générer beaucoup de vocation et beaucoup de passion. Et je pensais pas. Franchement, j'ai démarré cette émission, j'étais à Télésud, j'étais animatrice sur une chaîne franco-africaine. Et on m'a donné carte blanche, on m'a dit, voilà Nathalie, tu fais l'émission que tu veux. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire une émission sur mes camarades, sur le doublage, sur notre métier. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas beaucoup, très peu. Et il y a Allociné aussi qui avait eu le projet de le faire et qui faisait quelques petites interviews. Mais à part ça, il n'y avait rien. Pas grand-chose, en tout cas. Et j'ai créé, il était une voix et j'en ai fait plus de 150. Donc, j'ai pas pu inviter tout le monde, je le regrette. Parce qu'il y a des camarades que j'aurais voulu inviter. Mais bon, voilà, c'est une page qui s'est tournée aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je la reprendrai. Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin de passer à autre chose et de créer autre chose. Dans cette émission, tu avais un gimmick, tu avais une phrase que tu répétais souvent, une petite question. C'est, à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais une voix ? Moi, j'ai envie de te poser la question à toi, Nathalie, aujourd'hui. À quel moment tu t'es dit, j'ai une voix ? Alors, écoute, moi, je ne sais pas si je peux dire que j'ai une voix. Mais en tout cas, il y a un moment très précis. J'étais hôtesse d'accueil dans une banque. J'avais 24-25 ans, j'étais comédienne. J'avais fait le cours Florent, j'avais fait le conservatoire de Nantes, etc. J'avais fait le cours aussi de Bernadette Laffont. Et en fait, pour payer mes cours de théâtre, etc., mes parents m'aidaient, bien sûr. Mais je travaillais et j'étais donc hôtesse dans une banque, hôtesse d'accueil, tu sais. Et en fait, tout le monde me parlait de ma voix, tout le monde. Tout le monde me disait, vous avez une voix agréable, vous avez une voix douce, vous vous articulez super bien. Je me disais, c'est bizarre, pourquoi tout le monde me parle de ma voix ? Et après, on m'a changé de poste, on m'a mis dans un autre poste. Je me rappelle un truc japonais, Takasago, une société de parfums. Et je me suis dit, là je verrais, là je verrais si on parle de ma voix ou pas. Et pareil, on m'a parlé de ma voix, ça revenait sans arrêt. Puis là, je me suis dit, c'est bizarre, c'est un signe, il faut peut-être que je fasse quelque chose là-dedans. Et voilà, j'étais passée une audition à l'époque dans une maison qui s'appelait l'Européenne de doublage. Où il y avait Jenny Gérard d'ailleurs, feu à son âme. Et c'est Daniel Perret qui m'a fait démarrer. Daniel Perret et Déborah Perret qui m'ont donné mes premières armes. Voilà, c'est elle. Nathalie, elle est sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Elle est animatrice, elle peut être youtubeuse, mais elle est également comédienne. À quel moment tu t'es dit, il faut absolument que je me diversifie ? J'ai besoin de me diversifier. C'est important pour toi ? Oui, c'est important pour moi de créer. Et d'ailleurs, je suis très fainéante. C'est-à-dire que j'aimerais créer tout le temps. Mais je gère plein de choses. Déjà, je suis maman. Je suis maman de deux enfants qui sont encore petits. Donc, ça me prend beaucoup d'énergie. J'habite Nantes. Donc, quand j'ai une séance sur Paris, il faut que je prenne le train, nanani, nanana. C'est très rapide. Mais bon, ça prend beaucoup d'énergie. Et parfois, j'ai envie de créer beaucoup plus. Et puis, les choses de la vie font qu'on est frémé. Mais c'est hyper important. Et pour moi, je croise beaucoup de copies d'ailleurs qui me disent « Ah là, bravo, tout ce que tu fais, ah là, bravo. » Mais c'est vrai que moi, j'aimerais faire le trip de ce que je fais. Je me culpabilise beaucoup. Je me dis beaucoup que je suis coupable de ne pas avoir fait plus d'« Il était une voix » ou plus d'« Tu vois, je me mets beaucoup de pression. Et j'essaye maintenant de me dire « Non, Nathalie, déjà, ce que tu as fait, c'est pas mal. Tu vas continuer tout doucement. » Tu sais, moi, quand j'étais adolescent, j'étais pas un grand, grand fan de Marvel. Par contre, j'étais un très, très grand fan de Saw. Ce que je voulais savoir par rapport à Amanda dans le Saw, c'est que c'est un personnage qui, visiblement, quand on t'écoute dans ton émission, quand on te regarde, qui est l'opposé de toi. Elle est hystérique, psychorigide. Elle tombe dans le deuxième film, dans une piscine de seringues, où elle hurle toutes ses forces. Déjà, quand tu te retrouves face à un tel projet, tu te dis quoi ? Tu réagis comment ? C'est effrayant. C'est Daniel Perret qui m'a mise sur ce rôle d'Amanda, et qui est franchement devenu quelque part culte, parce que où que j'aille dans les conventions que je fais pas mal, on m'en parle tout le temps, tout le temps. C'est Amanda, c'est l'un de mes premiers gros rôles au cinéma. Je démarrais dans le doublage, et les scènes sont très, très dures, parce qu'elles hurlent. Les scènes, je me suis dit, my God, my God, quand t'arrives sur le plateau, tu vois que t'as ça à doubler, tu te dis, là, il faut que je donne tout, parce que c'est pas possible. Et ce qui est bien, c'est que Daniel Perret, c'est quelqu'un qui met beaucoup en confiance. Elle ne stresse pas son comédien. Elle le met en confiance, elle le laisse faire, en fait. Moi, j'adore qu'on me laisse faire. J'adore qu'on me fasse confiance. Moi, j'adore les films à suspense, avec les serial killers. J'adore, mais là, c'est trop gore pour moi. La vue du sang me dérange énormément. J'aime plus les espèces de drames psychologiques, où on se dit, tiens, mais qui est le criminel ? Là, c'est très, très gore. Donc, ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je n'aime pas les films gores comme ça. Alors, c'est marrant parce que Daniel Perret m'a beaucoup mise sur des dingues. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais elle m'a mise beaucoup, beaucoup sur des dingues. Ce qui est marrant parce que, comme tu dis, j'ai une voix très douce, mais dans la vie, je peux comprendre qu'on me mette sur des dingues. Parce que, je m'explique, dans la vie, je suis… Voilà, je vais arriver sur un plateau. Bonjour, j'ai un côté un peu… Speed. Ouais, je suis un peu évaporée, un peu… Je ne suis pas dingue, mais je suis pleine d'énergie. Voilà. Je suis quelqu'un… De passionné. Ouais, voilà. Mais en même temps, je suis pleine d'énergie. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai un tas de commentaires… Enfin, non, je suis méchante avec moi. J'ai beaucoup de commentaires où les gens me disent que j'en fais trop, que j'en fais beaucoup trop. Mais non. Alors, je leur réponds, mais non, je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vie. Voilà. Quand je regarde ta voxographie, c'est hyper varié. Tu vas être Kéranathlé romantique dans Love Actuali, tu vas être la guerrière Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie ou la psychorigide dans So. Tu préfères quoi ? Tu t'amuses le plus sur le calme ? Écoute, Clément, Clément, la grande passion de ce métier, mais vraiment, moi, j'adore ce métier. Je touche du bois pour le faire encore longtemps. C'est qu'on peut tout jouer. On peut tout jouer. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que le matin, j'arrive, je peux être médecin, je peux être avocate, je peux être secrétaire de direction dans House of Cards avec Sakina Jaffray que j'adore doubler. En plus, elle me suit sur Instagram. On s'échange toutes les deux des propos. Les Américains sont géniaux. Je le dis beaucoup plus que certaines stars françaises qui sont coincées, qui ne répondent jamais, que tu n'arrives jamais à avoir. Eux, ils répondent. Donc Sakina Jaffray me répond. Marisol Nichols, ma chouchoute, me répond et vient de me dire, je peux le dire, c'est officiel, elle veut que je devienne sa voix officielle. Elle m'a envoyée sur Instagram qu'elle voulait que je la double tout le temps. Donc, je n'ai pas peur de le dire. J'ai prévenu les boîtes. Elle va le mettre dans son contrat. Donc, c'est... C'est merveilleux. C'est merveilleux pour une comédienne qui fait du doublage. C'est merveilleux. Donc, voilà. On peut tout jouer, Clément. Donc, je peux jouer le matin, comme je te disais, une secrétaire de direction dans House of Cards. L'après-midi, je peux jouer Gamora. Le soir, je peux jouer Amanda. Enfin, c'est un métier fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Je vais me faire taper sur les doigts par les fans si on ne parle pas Marvel. Au bout d'un moment... Ah, Marvel. Oui, Marvel. Marvel, moi, je remercie, mais vraiment, sincèrement, je remercie Hervé Bellon qui, pour moi, est l'un des plus grands directeurs de plateau. Il m'a révélé, Hervé Bellon. Il m'a fait confiance pour Gamora. J'ai passé un essai parce qu'en fait, Zoé Zaldana, je ne la double pas du tout. Zoé Zaldana, ce n'est pas du tout moi. Là, je ne viens pas doubler Zoé Zaldana. Je viens doubler Gamora. Ça change tout. C'est très important, ce que je dis là, parce que du coup, quand elle est déclinée en jeu, quand elle est déclinée, pourquoi on ne m'appelle pas ? Pourquoi on ne m'appellerait pas ? Puisque je double Gamora. Ça n'a rien à voir avec Zoé Zaldana, si Zoé Zaldana fait le projet ou pas. moi, je viens doubler Gamora. Donc oui, Gamora, je suis venue passer les essais et ça a été une évidence et très vite, on m'a dit que Marvel m'avait choisie. Et grâce à Hervé Bellon, j'ai la chance de doubler cette très belle créature qui m'a beaucoup, beaucoup popularisée parce que du coup, je fais beaucoup de conventions grâce à elle. J'ai même Clément, des gens paralysés ou malades ou orphelins qui m'ont contactée ou adoptée parce qu'en fait, Gamora est adoptée par Thanos. Donc, j'ai plein de gens adoptés qui m'ont contactée, qui m'ont dit on se retrouve dans ton personnage qui est adoptée. Des gens paralysés, des femmes paralysées qui m'ont dit on trouve en Gamora la force de se battre. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable en fait. Je vous trouve fantastique les fans parce que vous générez tellement d'énergie autour de nos personnages de doublage que du coup, vous nous donnez une vraie reconnaissance qu'on n'aurait pas sinon. C'est vous les fans qui nous apportez cette reconnaissance. Marvel, cette aventure, elle n'a pas commencé avec Gamora pour toi puisque tu faisais un personnage dans X-Men le commencement en 2011. Mais totalement, totalement. Alors ça, c'était avec January Jones, la très très belle January Jones que j'ai doublée dans Mad Men justement avec Michelle Dodan. Non, non, elle est... C'est un très beau personnage. En fait, je soulignais le fait que tu as fait un personnage dans X-Men pour dire également que ce n'est pas parce que Marvel t'a ouvert les portes une fois que tout est dû, quoi. T'as dû repasser des essais, j'imagine pour Gamora t'as dû repartir à zéro. Pour X-Men, je n'ai pas passé d'essais. D'accord. On m'a mise directement sur January Jones. Par contre, pour Gamora, comme Marvel cherchait sa voie officielle, ils ont fait des essais. Ils ont fait un casting et puis voilà. Autre chose, moi, c'est une chaîne YouTube qui parle de cinéma. J'adore le cinéma et je pose souvent la question à mes invités quel est leur film préféré. Sauf que là, il y a une particularité, c'est que je connais le tien. Je sais que c'est La Guerre du Feu. Tu l'as déjà dit dans plein d'interviews. Donc, je vais reformuler la question. Si La Guerre du Feu n'existe pas, quel est ton film préféré, Nathalie ? J'ai adoré L'Été Meurtrier avec Isabelle Adjani. J'ai trouvé qu'elle faisait une interprétation mais juste incroyable et c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourrie. Je sais qu'il ne faut pas parler des projets qui sont confidentiels dans le doublage donc je ne vais pas te poser la question quels sont tes prochains projets dans le doublage parce qu'il y a un respect. Mais je sais que toi tu prépares quelque chose sur YouTube. Oui, je prépare une émission qui s'appelle Duo où j'invite là non plus des comédiens qui font du doublage mais j'invite des gens je m'intéresse en fait à une face moins connue de certaines personnalités. C'est-à-dire j'aimerais qu'on les voit différemment et donc je leur demande un petit exercice un peu compliqué. Je leur envoie les questions et je leur demande de se filmer elles-mêmes mais c'est exprès en fait. C'est le Covid en fait qui a généré cette idée mais alors elles ne sont pas très chaudes à me dire mais Nathalie c'est compliqué il faut qu'on se filme nous. Je dis oui mais justement c'est l'exercice. Exactement c'est l'exercice ça m'intéresse de voir ce que vous allez m'envoyer comment vous allez vous filmer comment vous allez vous éclairer où vous allez le faire parce qu'avec moi ça se serait passé totalement différemment donc ça m'intéresse d'avoir ces envois écoute jusqu'à ce jour personne ne joue le jeu donc je ne sais pas si je vais donner naissance à cette émission parce que jusqu'à présent personne ne ne m'a envoyé les liens je devrais je ne devrais peut-être pas le dire mais c'est la vérité donc n'ayez pas peur envoyez-moi vos trucs et puis à l'arrivée je vais faire un truc super sympa et bien qu'importe le format qu'importe les invités on sera là pour soutenir ce nouveau projet et pour voir ce que tu nous prépares écoute merci à toi Nathalie d'avoir accepté merci beaucoup t'es un amour et puis je suis ravie de t'avoir rencontré de même et puis on garde contact avec grand plaisir oui voilà écoute je te fais un bisou et je te dis à très vite merci Nathalie à très vite Clément bisous ciao et voilà cette vidéo se termine là pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas ainsi que ceux du web toulousain à vous abonner à activer la petite cloche à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire tout simplement si vous avez aimé cette interview si vous en voulez d'autres si vous voulez d'autres comédiens ou comédiennes bref je lis tout le monde et réponds à tout le monde et moi en attendant je vais vous laisser ici je vous embrasse je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclème ciao